On passe à Caroline de Kergari, qui va lire Elle. Je pense. Quand Elle est arrivée, on s'est tous retrouvés dans le hall, on l'a regardée. Une arrivée est toujours intéressante, mais là, ils étaient beaucoup plus intéressés que d'habitude. Je le vois à la barre qui coule de leur bouche, comme elle coule de la mienne. C'est dégoutant. Je ne devrais pas la regarder comme ça, moi seulement. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Je ne veux pas tous les battre. Je suis grand, mais eux, ils sont beaucoup. Alors, on la regarde. Et puis on se jette des regards par en dessous. Et puis on la regarde encore. Elle est si belle. Elle ne nous ressemble pas du tout. Elle ressemble aux autres. Je me demande ce qu'elle vient faire ici. Ma voix résonne bizarrement dans le hall carrelé. Pourquoi elle a l'air morte ? C'est vrai, quoi. Elle est là, allongée toute molle sur un brancard. Toute molle, comme un oeuf en gelée. Avec sa tête qui balote. Et ses yeux qui ne regardent rien. Je n'ai pas bien compris la réponse. Quelque chose s'effale. Ça veut dire, je crois, qu'elle n'a pas de cerveau. Ou alors juste un petit peu. Je trouve ça bizarre, quelqu'un qui n'a pas de cerveau. Surtout qu'elle a l'air si normale. Elle a l'air comme les autres. Nous, on n'est pas normal. Je le sais. C'est pour ça qu'on dit que je suis moins retardée que les autres. Parce que je le sais. Et que je ne suis pas content. Je ne suis pas content d'être ici d'abord. Je me rappelle quand maman et papa m'ont amené. Maman, elle se tordait les mains comme des serviettes éponges. Docteur, docteur, oh docteur. C'est à cause de ce chat, docteur. Mon Dieu, le chat. Avant, Florian me posait du souci, bien sûr. On ne sait jamais ce qu'il va bien pouvoir inventer. Mais quand j'ai vu ce qu'il avait fait au chat, et que je te sanglote, que je te porte cette boule de mouchoir à la bouche, comme si elle avait peur de gomir, elle n'a pas vu ce qu'il m'avait fait, le chat. Il ne m'avait jamais aimée. On se faisait chou, chou, quand on se croisait. Mais ce jour-là, cette sainteté m'a bondi sur le crâne du haut de la poire. Il me guettait. Si je ne l'avais pas en poignée vite fait, il m'aurait crevé les yeux. J'étais en rage, bien sûr. Quand je l'ai eu dans les mains, j'ai serré. Il n'était pas beau à voir, après. Il faut dire que j'ai serré longtemps. Et puis, je n'ai pas seulement serré. J'ai tendu, aussi. Et puis, j'ai déchiré. Ce n'était pas un gentil chat. Alors, vous comprenez, docteur, j'ai peur, maintenant. J'ai peur de le garder chez nous. S'il nous faisait ça, à nous, à sa petite sœur, il est tellement fort. Ça, pour être fort, je suis fort. 1m91, et la carure qui va avec. Et je n'ai pas fini d'élargir. Évidemment, il n'y en a pas un qui me tienne tête ici. Même les infirmiers. Non, je ne suis pas content du tout. Ça a commencé quand j'étais petit, avec les autres enfants. La plupart, ils partaient en ricanant. Mais il y en avait toujours un qui me regardait sous mon nez, et qui demandait, pourquoi t'es comme ça ? Pourquoi ta tête penche ? Pourquoi ta langue sort ? Pourquoi tu barres ? Pourquoi t'es pas comme les autres ? Et voilà. Pourquoi je ne suis pas comme les autres ? Pourquoi ? Pourquoi ma sœur, elle est normale, et pas moi. Pourquoi je suis retardée ? Pourquoi je suis si laie ? Les autres sont jolis, eux. Enfin, pas tous. Mais même ceux-là, ils ont l'air d'autres. Même les infirmiers. Elle aussi, elle est jolie. Je suis plus contente depuis qu'elle est là. Elle a de beaux cheveux brillants, et puis de grands jolis yeux tout bleus. Mais on ne voit personne derrière. Comme s'ils étaient morts. On la sort souvent dans le jardin, prendre l'air et le soleil. Alors, je m'assois dans l'herbe, à côté d'elle, et je la regarde. Je la regarde, et je me demande comment elle fait pour ne pas s'embêter. Elle ne voit pas. Elle ne parle pas. Elle ne pense pas. Elle ne bouge pas. Comment elle fait pour supporter ça ? Quelquefois, je lui prends la main, et puis je la lâche. Et elle retombe en faisant « plop ! » Comme si, même si je l'ai pincée, elle ne dirait rien. Elle n'aurait même pas mal. En fait, je l'ai pincée pour voir. C'est comme si je ne l'avais pas touchée. Je la regarde, et j'espère qu'elle va ouvrir les yeux. Enfin, qu'elle va voir à travers ses yeux ouverts. J'espère, j'espère. Je voudrais tellement qu'elle voit que je suis là. « Florian ! Florian ! » La fermière vient toujours m'embêter quand je la regarde. C'est toujours l'heure de quelque chose. L'heure de manger, d'aller en cours. J'en ai ma claque, moi, d'aller en cours. Je sais lire, lentement. Je sais écrire, avec de grosses lettres. Je sais même compter jusqu'à mille. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus ? Âge mental, sept ans. J'en ai dix-sept. Qu'est-ce qu'ils espèrent ? Je me garde occupée, je pense. Je ne vois pas autre chose. En fait, ça me fait mal de la regarder. Comme de regarder un poireau en espérant qu'il va sourire, qu'il va me sourire. Et encore, un poireau, ça pousse. Ça grandit. Elle, rien du tout. Si je n'étais pas là, ce serait pareil. Je la regarde, et je serre les poings, et je grince les dents. Je voudrais tellement qu'elle réponde. Et elle ne répondra jamais. Alors, je vais boxer les troncs d'arbre, et l'on me donne des calmants. L'autre jour, je l'avais regardée si longtemps. J'avais tellement envie de la prendre à pleine main et de la secouer jusqu'à ce qu'elle crie, jusqu'à ce qu'enfin, elle fasse quelque chose, que je me suis sentie tout brûlant et raide. Et je... Enfin, l'infirmière est arrivée à ce moment-là. Une petite vieille qui nous prend toujours pour des bébés. Comme si on restait des enfants, parce qu'on est retardés. Quand elle a vu ce que j'étais en train de faire, elle est devenue toute rouge, et elle s'est mise en colère. « Florian, tu n'as pas honte ? » Si ça continue, ils m'empêcheront de l'approcher. Et il n'en est pas question. Je ne pourrai plus vivre maintenant, si je ne la vois pas. Qu'est-ce que je ferais ? À quoi je penserais ? À qui je penserais ? Non, ils ne peuvent pas m'empêcher de la voir. Ils ne peuvent pas me l'enlever. Ils n'ont pas le droit à faire ça. C'est sans doute ce que les autres appellent être amoureux. J'ai envie de rire, de courir en agitant les bras et de crier. Je l'aime, je l'aime, dans le vent, à tout le monde, à personne. Je n'avais jamais été dans un état pareil avant qu'elle arrive. Bien sûr, j'ai connu des filles. Les filles d'ici, elles n'ont pas d'importance. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il y en ait une. Et puis après, on part sans se regarder. Et le lendemain, on n'y pense plus. Tandis qu'elle, c'est elle et pas une autre. Et j'y pense tout le temps. Je ne ris plus. Je ne mange plus. Je ne pense qu'à elle. Je reste assis dans l'air des heures à la regarder, toujours pareille, toujours absente. Je suis sûre qu'elle est en train de se balader ailleurs, dans le ciel, je ne sais pas où, et qu'il n'y a que son corps vide sur cette chaise longue. Sinon, comment elle pourrait supporter de rester comme ça ? Elle ne peut pas être là toute entière, ce n'est pas possible. J'ai envie de l'appeler, ma bouche contre l'oreille de son corps. Ou alors, faut-il crier dans l'air ? Comment savoir où elle est ? Je voudrais tellement qu'elle me fasse un signe, qu'elle cligne d'un deuil, ou qu'elle remue le petit doigt, pour me dire, je sais que tu es là. Je n'en avais pas l'air, mais je sais que tu es là. Je voudrais passer mes doigts sur son corps, je voudrais serrer son corps entre mes mains. Je voudrais la secouer et la battre, et taper dessus, jusqu'à ce qu'elle crie, enfin. Jusqu'à ce qu'elle me crie, Florian, arrête ! Mais évidemment, elle ne le fera jamais. C'est à se taper la tête contre les arbres. Qu'est-ce qui m'a pris à moi de tomber amoureux d'elle ? Elle est belle, d'accord, mais quelle différence avec un sac de sable ? Même les plus débiles des débiles qui sont ici ont plus de cervelle. Enfin, au moins, je ne la dégoûte pas. Quand je la regarde, elle ne se sauve pas en courant. Mais maintenant, je dois ruser pour la voir. Ce soir, on me l'a interdit depuis que je l'ai mordu. Ils sont arrivés avec leur seringue, mais j'étais tellement en colère que j'ai réussi à en mettre un chaos. J'ai eu droit à double dose, évidemment, et je me suis retrouvée dans ma chambre, tout faible et vaseux. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller dans la sienne pendant la nuit. Il ne faut pas que je fasse de bruit. Ils n'ont pas l'habitude de trop surveiller quand on dort, ou qu'on fait semblant. Ce soir, je n'ai pas pris les médicaments qu'ils me donnent depuis que j'ai assommé l'infirmier. Elle est attachée par des tas de tubes à de grosses bouteilles. Malgré tous ces trucs, on croit qu'elle est en train de dormir et qu'elle pourrait se réveiller, peut-être bien. Qu'elle est belle. Je lui ai relevé sa chemise. Je ne tiens plus. C'est en train de gonfler et de durcir. J'en peux plus. Qui le saura ? Non, il faut que je le fasse. Il faut. Il faut. Sinon, je vais le taper sur tout le monde et sur moi et sur les arbres. Et je vais crier. Qu'elle est belle. Je la regarde. Certainement, elle va respirer plus fort, ouvrir les yeux pour regarder qui lui fait ça. Peut-être qu'elle va crier. Enfin, je la tiens serrée contre moi. Pourtant, j'ai l'impression de me jeter contre un orier. Réveille-toi. C'est moi, Florian. Préponde-moi. Regarde-moi. Je t'en supplie. Je pleure et je hurle et je la serre. Je la serre contre moi et je m'agite de plus en plus fort. Et il ne se tracera pas. Je suis en colère maintenant et alors je serre. Je serre. Je serre. Et plus en plus. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé. La chambre a brusquement été remplie d'infirmiers. On m'a arrachée d'elle. On m'a piqué. J'ai entendu. Elle est morte. Il l'a étranglée. Ce n'est pas possible. Je ne l'ai pas tuée. Je n'aurais pas pu. Et puis, elle ne peut pas être morte. Qu'est-ce que je deviendrais, moi, si elle est morte ? Qui est-ce que je regarderais ? À qui je penserais ? Non. Elle ne peut pas être morte. Elle ne peut pas me laisser. Elle n'a pas le droit. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada